Kate, Duchesse de Cambridge, a fait ses débuts avec un nouveau style de coiffure et de maquillage très adulte lors de ses derniers fiançailles, ce qui a donné un nouveau look frappant pour la royale, selon un expert en beauté. Kate a fait ses débuts avec un nouveau look plus « réservé » pour son premier engagement de 2022. La Duchesse, qui a récemment célébré son 40e anniversaire, est arrivée dans un élégant manteau bleu marine. Un col polo noir et son pantalon jigsaw préféré au Foundling Museum dans le Centre Londres mercredi pour une visite conjointe avec son mari le prince William, 39 ans, la mère de trois enfants, qui est mécène du musée depuis 2019, a complété son choix de vêtements avec de nouveaux cheveux de couleur plus foncée et un maquillage atténué. Selon Laura Kaye, experte en maquillage et fondatrice de Laura Kaye London. L'apparence de Kaye a créé un look « professionnel, global ». Elle dit que cela contraste avec le glamour de Noël utilisé par la Duchesse ces derniers mois. À l'approche de la période des fêtes, le maquillage de Kaye était caractérisé par un éclat bronzé et une peau rosée, tandis qu'au début de la semaine, elle a opté pour un look plus naturel avec juste une touche de phare à joues sur ses joues et une couche de rouge à lèvres. Laura Kaye a déclaré que la nouvelle couleur de cheveux de Kaye semblait « très adulte et sérieuse » par rapport à son ancienne coloration. Elle a ajouté que le look général de la Duchesse était frappant bien qu'il soit plus réservé que ses précédents choix de maquillage et de coiffure. Madame Kaye a déclaré à la colonne FEMIL du Daily Mail, pour lancer le nouvel an, Kaye a émergé avec une apparence complètement atténuée. Son maquillage est propre et frais avec une lèvre rose naturelle. Son fond de teint mat est assez poudré qui contraste avec ses nouveaux cheveux qui sont d'un bloc de couleur brun foncé. Sa nouvelle couleur de cheveux a l'air très adulte et sérieuse par rapport à ses tons plus riches récents, mais les vagues douces la font paraître plus jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada